Il a conquis le monde entier, c'est Jérôme Ménager. L'inventeur du bonhomme blanc s'expose carrément et parle de son art. Ménager bien sûr. Jérôme Ménager, bonsoir. Bonsoir. Tu as fait l'école Boulle d'abord, diplômé en 79. Et ensuite les cours de BD de Götte et Pichard à l'école des arts appliqués. Il y a des cours de BD ? Bien sûr, oui. Je me suis inscrit en auditeur libre. Alors en 1980, tu faisais ton service militaire à Trèves en Allemagne lorsque tu apprends la mort de Malaval et tu décides de devenir le peintre de la vitesse de la vie. Ce n'est pas beau ça. Là tu as commencé à faire des performances dans des lieux désaffectés, des abattoirs, des gares, des usines, enfin dans des endroits comme ça un peu laissés pour compte. Tu as participé à des associations, il y avait l'association Poudre d'Or et l'association Zigzag dans la Savate. C'est extraordinaire ça. Alors là, je me peignais en blanc dans ces lieux et je faisais vivre l'homme blanc. Et que tu te peignais en blanc et tu t'appuyais contre le mur un peu comme clin. Non, c'était juste l'idée d'un corps qui se promène dans un lieu, qui évolue là-dedans. Le but de Zigzag dans la Savate, c'était d'inviter des artistes dans un lieu, un lieu en démolition ou un lieu abandonné et d'en faire un lieu d'art pour une journée. Donc, c'était un dimanche par mois et on faisait venir des musiciens, des rockeurs, des danseurs, etc., des peintres. Et il fallait donc utiliser le lieu tel qu'il était et en tirer la meilleure partie en venant avec rien. C'est le principe. Un pot de peinture pour le peintre. Et donc, c'est dans cette idée et dans ces lieux que j'ai eu cette idée de faire un déplacement d'un corps idéal dans un lieu qui devenait un tableau. C'est là que tu as inventé le corps blanc. Voilà. Ce qu'il faut préciser sur le corps blanc, au départ, c'est que ce n'était pas du pochoir et ce n'était pas de la bombe. C'est fait en quelques coups de pinceau, comme ça. Oui, alors au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'il s'agit plus d'une idée, d'un message que j'avais envie de porter, c'est-à-dire cette idée d'homme libre. Je voulais créer un être idéal pour que chacun retrouve un petit peu son idéal. Je disais qu'il ne soit ni historique ni social, en gros. Alors ce corps blanc, on a commencé à le voir d'abord sur des troncs d'arbres, sur des palissades, et après, il y a eu l'invasion mondiale. On l'a vu partout. D'abord, on l'a vu sur les berges de la Seine. Et puis ensuite, tu allais faire le tour du monde et t'en as mis un peu partout. Voilà, mon message existait. Et donc, j'ai voulu le répandre après. Et en même temps, l'expression pure, ça passe dans le fait de donner un maximum de soi, distribuer son image, on regarde tout. T'es allé en Europe, aux USA, t'es allé sur les pyramides, t'es même allé sur la Grande Muraille de Chine, t'en as fait sur la Grande Muraille de Chine. Qu'est-ce qu'il sait sur moi ici ? Non, mais c'est passionnant, je trouve. Et t'as fait un bouquin en 88 qui s'appelait comment ? Le Tour du Monde du Bonhomme, en fait. Et donc, là, c'est une série de photos de ce corps qui se promène et qui est visible par chaque civilisation, en même temps, chaque peuple. T'en as fait combien aujourd'hui, des corps blancs comme ça, dans le monde ? J'aurais du mal à dire, des milliers, sans doute. Des milliers ? T'as pas compté ? Des milliers, oui. Et pour les autorisations, comment tu fais ? Parce qu'il y a des moments où on te donne la permission, par exemple, les berges de la Seine, c'est la mairie de Paris qui t'a autorisé. C'était une commande, plus ou moins, de la mairie de Paris. C'était en fait pour faire tes efforts. Et quand tu fais sur les pyramides ou sur la Muraille de Chine, t'es obligé de discuter quand même ? Non, je n'ai discuté avec personne. Tu ne disques pas avec les autorités, tu fais ton truc. Ah bon ? Ce qui compte, c'est que le message passe. Ouais, tu n'as jamais eu d'ennuis. Jamais eu d'ennuis. Tu es en Chine quand même ? J'ai marché sur la Muraille de Chine, au-delà de la partie restaurée. Ceci dit, j'ai peint à Shanghai, en plein milieu de la ville, où tous les Chinois vivent dehors et sortent leur petite table sur le trottoir. Et là, c'est le premier vrai rapport que j'ai eu avec les Chinois, pour prendre en dit, parce que je n'avais pas la communication par la parole, puisqu'on n'a pas la même langue. Et au moment où j'ai fait les Bonhommes Blancs, je n'étais plus le touriste banal. Ils m'ont sorti les bouteilles de bière, ils m'ont invité à venir boire un pot. C'est la première fois que j'ai été invité à boire un pot chez les Chinois. Alors après, tu as commencé à en faire sur des assemblages de toile, sur des palissades, disons, démontables, sur des déchets urbains. Et là, comme ça, tu es allé dans les galeries quand même. Après avoir fait tout ce travail autour du monde, et ce travail sur la rue, j'ai eu cette idée de prendre des morceaux de la rue et d'y intégrer des fragments de Bonhommes Blancs, comme si on prenait un polaroïd ou une photo d'un coin de la rue et qu'on le mettait pour la postérité, et qu'on le préservait dans l'avenir. Et là, ça pouvait devenir tableau pour les galeries. D'autant plus que le Bonhommes Blanc, il en rencontre d'autres. Il a des aventures maintenant. Non, il y a un tableau célèbre où il est enlacé en train de s'embrasser avec un autre. C'est un peu comme toi avec Lili, quoi. Voilà. Le tableau était fait au moment du mariage. Il y a même eu des maternités au moment où Louis est né. Enfin, des maternités. On peut les voir où en ce moment ? Bon, il y a une expo à la Galerie Love. Et alors, il y a une expo événement, bien entendu, au mois d'avril, à partir du 14. Performance ? Non, non, c'est une expo énorme. C'est à la mairie de Lille. Et cette fois, je reprends toute l'histoire de l'art comme territoire d'exploration du Bonhomme Blanc. Et donc, ça part des grottes de la soupe. Il s'introduit partout. Ça passe par le Moyen-Âge, ça passe par l'art de tous les pays. Et le Bonhomme Blanc se promène là-dedans comme un territoire qui visite. Alors, évidemment, ça m'a demandé des années de travail pour recopier chaque tableau, chaque style. La Joconde, les Wichelos et tout ça. Tu es obligé d'apprendre l'histoire de l'art. Et on arrive jusqu'à l'art contemporain. Et le Bonhomme fait son lien, sa grande balade. Il y a des particuliers qui t'en commandent aussi. Par exemple, chez moi, si je veux que tu m'en fasses un, tu m'en fais un ? C'est possible. C'est possible. Peut-être t'en demander un alors. Tu mets combien de temps pour en faire un ? Un Bonhomme Blanc dans la rue, je mets 23 secondes. Non. Tu mettais 26, 25, maintenant tu es arrivé à 23. Il y a des records. Ah, tu fais des records. C'est pas long, disons. Non, non, mais quand j'ai peint les berges de la Seine, il y avait un bateau mouche qui suivait le parcours. Et j'avançais à la vitesse du bateau mouche. Donc là, j'ai dû peindre extrêmement vite. Mais comme je disais, le peintre de la vitesse, oui, c'est ça, tu y es arrivé alors. Tu as été influencé par qui pour faire ça, au fond ? Disons, dans les grands concepts, il y a un peintre qui m'a énormément marqué, c'est Yves Klein, avec son idée de peinture universelle, c'est-à-dire sans aucune dimension. Le côté absolu aussi des choses. Et bon, tout l'engagement de sa vie vis-à-vis de la peinture, tout ça, c'est des choses qui m'ont très marqué. Malaval, j'en ai parlé. Et puis, plus récemment, des gens comme Ernest Pignon-Ernest, qui a travaillé dans la rue. Ernest Pignon-Ernest, bien sûr. Qui est quelqu'un que j'adore. Et puis, Gérard Zloty-Camiens, qui dans les années 60, bombait ses personnages éphémères, donc à la bombe. Tout ça, il y a un art de la rue qui existe. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué aussi dans ma jeunesse. T'es copié ? Il y a eu des faux bonhommes blancs. Des faux bonhommes blancs ? Quel horreur. On les reconnaît, ils ont des gros doigts empâtés. C'est vrai qu'un jour, c'est vrai, en Amérique, tu as rencontré un type qui faisait comme toi ? Non, c'est un Américain qui fait des ombres noires. Ah, c'était un noir ? Non, non, c'est un blanc qui faisait des noirs. C'est un blanc qui a trois ans de plus que moi. Et son travail suppose la présence d'un corps, d'une lumière. Le corps se répartit et l'ombre reste. C'est assez inquiétant, mais en même temps, c'est un espace de rencontre. Il arrive à créer un esprit de rencontre. On a l'impression qu'il y a quelqu'un et il est venu en faire à Paris, à côté de mes bonhommes blancs. Donc, on a fait une petite chasse. C'est une internationale, ouais. Tu serais qui si tu n'étais pas Jérôme Ménager, à ton avis ? Je serais peut-être un animal, un oiseau. Un oiseau ? Ça sert à quoi, ce que tu fais ? À exprimer le bonheur. S'il y avait une définition de toi dans un dictionnaire, tu aimerais que ça soit quoi ? L'éternel bonheur, mais possible. C'est-à-dire que je suis idéaliste sans être utopiste. J'y crois et j'ai envie que tout le monde y croit. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.